bonjour je vous propose aujourd'hui de faire ensemble un dessin de coquelicots qui peut servir par exemple pour créer une carte d'anniversaire ou une carte pour n'importe quelle occasion à offrir ou pour vous faire une petite déco à vous donc c'est une carte à l'aquarelle pour laquelle j'ai utilisé une feuille à 5 d'aquarelle et puis il faut juste quelques quelques godets d'aquarelle c'est très très simple je vous propose donc de voir les étapes c'est un dessin donc qui est fait à la peinture aquarelle et je vais commencer par très très rapidement esquisser mon dessin de coquelicots au crayon de papier sans forcément entrer dans les détails et puis ensuite je vais simplement mouiller mon pinceau et faire une tâche humide sur la fleur de coquelicots donc cela permet par la suite de diluer d'abord une peinture pâle rouge et ensuite lorsque celle ci sera un petit peu sèche mais pas complètement sèche on va saturer un petit peu pour donner un effet d'ombre et de lumière et un petit peu même de transparence qui fait souvent la beauté des coquelicots donc après je vais laisser ça sécher encore un petit peu et pendant ce temps là je vais appliquer un peu de verre sur sur la tige les feuilles et et je vais apporter quelques effets d'ombre et de lumière également par la suite on va encore un petit peu ajouter quelques détails donc ça peut être des ombres à la verticale puisque vous savez les coquelicots ça fait un effet de draperie donc ça va rajouter un effet de volume ou alors de l'ombre dans le bas de la fleur de coquelicots puisque forcément et ben c'est en dessous et donc ça se voit un petit peu c'est un petit peu moins éclairé et pendant le temps que ça sèche je vais m'amuser avec mon porte plumes et de l'encre parce que vous le savez le coquelicots c'est une fleur qui pousse dans les champs et les coquelicots sont rarement seuls ils sont souvent nombreux dans le champ donc on va rajouter plusieurs fleurs mais simplement au dessin au trait avec un porte plumes et de l'encre de chine avant de avant de finir la vidéo je voulais juste faire un petit rappel en fait j'ai repris moi même le dessin il n'y a pas très très longtemps il y a quatre mois à peu près et ce qui m'a beaucoup aidé pour reprendre c'est la pratique d'un carnet de dessin donc j'ai acheté un carnet mollet skin vous allez trouver dans la description de la vidéo le lien de tout le petit kit que j'ai utilisé c'est un kit aquarelle très très minimaliste et vous pouvez vous pouvez l'avoir à moins de 50 euros et en fait je trouve que la pratique de dessin et de l'aquarelle c'est une super astuce pour retrouver la créativité qu'on perd en fait dans la vie au fur et à mesure que les années passent et dessiner tous les jours ça permet de retrouver sa créativité d'enfant en quelque sorte et cela permet aussi de se relaxer donc si vous avez envie de vous lancer n'hésitez pas à aller sur mon blog enfant dessine point com vous allez pouvoir télécharger une petite check list qui permet en trois semaines d'installer la routine du dessin pour libérer sa créativité un peu retrouver l'envie de dessiner au quotidien ou presque parce que dans la pratique moi non plus je dessine pas tous les jours c'est plutôt trois fois par semaine on va dire et en période de confinement ça a été un petit peu plus souvent avec mes filles mais dans tous les cas je trouve que c'est une pratique précieuse pour à la fois retrouver sa créativité et à la fois se relaxer généralement je me sens beaucoup mieux après la session de dessin qu'avant donc si vous avez envie d'installer cette pratique vous aussi ou de retrouver le dessin n'hésitez pas le lien va être dans la description de la vidéo j'espère que mon dessin de coquelicot vous a plu merci en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes pour regarder la vidéo et je vous dis à très vite en ligne salut